Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en plein cœur de l'île pour ce grand moment, pour cette grande parade qui va se dérouler ce soir à partir de 19h30. Vous pourrez suivre cette grande parade bien sûr en direct sur France 3 Hauts-de-France, mais aussi à la radio sur France Benoît. Alors on va vous faire vivre les coulisses, les préparatifs de cette grande parade Eldorado jusqu'à 18h tout à l'heure. Alors à mes côtés, déjà les personnes qui sont venues admirer les Alibriès, comme on les appelle ici, ça fait une semaine qu'ils ont installé devant la Californie. Bonjour madame. Bonjour. Vous venez d'où ? D'Asbrook. Alors c'est la première fois que vous découvrez cette semaine ces sculptures, ces statues ? Je suis venue à Lille lundi pour un entretien, donc voilà, j'ai déjà vu les statues lundi. D'accord. Alors vous avez participé à cette grande parade ? Oui, au début en tout cas, parce qu'on a le train à 21h15, donc il faut qu'on rentre. Alors s'il y avait un endroit particulier pour apprécier justement cette grande parade, vous direz ça ici ? Je pense, oui. Là où il y a pas mal de statues dans la rue Fédère, je pense que c'est le meilleur endroit, oui. Et du coup, est-ce que vous avez eu l'occasion d'intéresser un petit peu à la culture mexicaine ou pas du tout ? Pas encore, mais on va peut-être le découvrir lors des expositions, là on va aller faire un tour en attendant le début de la parade. D'accord, donc tout à l'heure 19h30 pour le début de la parade. Alors vous êtes venu en famille je pense, il y a qui avec vous ? Qui va prendre la parole ? Bonjour mademoiselle. Bonjour. Quel est votre prénom ? Faustine. Alors Faustine, tu as quel âge ? 11 ans. Je peux te tutoyer, il n'y a pas de difficulté ? Oui. Alors toi forcément c'est la première fois que tu découvres ces grandes statues géantes ? Oui. La première fois, la dernière grande parade remonde en 2013, est-ce que tu avais connu l'île 3000 en 2013 ? Je n'étais pas venue. Ah bah oui, et là c'est la première fois. Qu'est-ce que tu penses de la rue Fédère, comme elle est exposée avec ses grandes statues ? Je trouve ça très beau. Oui. Et j'attends avec impatience la parade. Eh ben on va vous laisser justement apprécier cette parade. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle promenade évidemment parce que c'est le moment ou jamais de participer, de profiter de cette promenade. Je vais vous faire également rencontrer, allez, une personne. Une personne, deux personnes qui sont déjà presque déguisées pour l'occasion. Bonjour Martine. Bonjour. Vous venez d'où Martine ? De la Madeleine. La Madeleine. Alors là, on voit des costumes déjà magnifiques. Vous les avez achetés ? Non, non, non. J'ai participé avec un atelier à Saint-Sauveur et on nous a donné des tissus et ce matin, je l'ai confectionné ce matin. D'accord. Alors, ce matin même, c'est-à-dire que vous l'avez cousu ce matin même ? Enfin, j'ai fait assez rapide. C'est très facile à faire. Pour vous, c'était important de venir participer à cette... Pourquoi ? Oui, c'est pour représenter le Mexique. Le Mexique. Vous connaissez un petit peu la culture mexicaine ? Non, mais j'aime bien leurs couleurs. C'est chaleureux. C'est beaucoup de couleurs. J'adore. Vous vous attendez à quoi là ce soir ? Qu'est-ce que vous voulez voir par-dessus tout ? Beaucoup de choses. C'est-à-dire ? De la joie, de la bonne humeur et vraiment de l'ambiance. Il va y en avoir de l'ambiance. Ah oui. Un peu plus derrière nous, sur la place des Buisses, il y a déjà les chars qui sont en préparation. On ira les voir tout à l'heure. Cinq chars en particulier, forcément des danseurs, des danseuses, des Mexicains, des Mexicaines, mais également des gens de la région. Et vous, déjà, je peux vous dire que vous avez participé à un flashmob ? Un flashmob. C'est-à-dire ? Vous avez fait quoi ? On a fait déjà de la danse. On a fait le flashmob d'Eldorado, Mexicain. Enfin, da-di-da-di-da ! On a compris. Ah oui, ça vous a pris, vous avez pris par cœur. Et vous avez dansé comment, là, tout à l'heure ? Ah bah oui, ça, je vais vous demander de faire quelques petits... Ça, avec des pompons, comme ça. Avec des pompons, on a dansé sur les marches de l'opéra. Et il y avait beaucoup de couleurs, je suppose. Ah oui, oui, oui. Vous étiez combien, tout à l'heure, au flashmob ? Oh, je n'ai pas compté. Les marches, ils étaient pleines. Il y avait du monde, hein ? Oui, beaucoup de monde. Ce soir, si je vous dis, allez, il nous faut un endroit particulier pour s'installer, pour regarder la parade, c'est où ? Où il faut se placer ? Allez, donnez-moi un petit tuyau. Moi, je dirais... Ici ? Oui. Ah, d'accord, donc on ne va pas bouger, là. Au démarrage, au démarrage, et puis la gare de la fin, là-bas. D'accord, donc entre ici, c'est-à-dire la gare de l'île Flandre, et là-bas, l'Opéra. L'Opéra, c'est ça, c'est ça. Bref, toute la rue Fain d'Herb, qui est juste devant nous. Voilà, moi, je suis le cortège. Ah bah, vous avez raison. J'ai essayé de me faufiler dedans. Ah bah, vous avez entièrement raison. Je vous embrasse, Martine. C'est pour ça que je me suis habillée comme ça, voilà. Ah bah, parce que vous comptez entrer dans le cortège et... Voilà, me faufiler dans le cortège, je dirais. Ah oui, d'accord. Comme ça, personne ne va vous voir, vous serez fond... Voilà, on sera passés entre deux, comme ça. C'est ça au ciel dorado. Avec ma fille. Bonne, à nous tous, qui habitons à la métropole linoise et bien sûr l'ensemble des Hauts-de-France, de venir ici même, à Lille, pour participer à cette grande parade Eldorado. Vous mettez le poncho, vous faites comme Martine, vous vous fondez dans les costumes et dans les danseurs, et puis bien sûr, vous allez faire la fête. Je suis avec ma fille. Eh bah, voilà, on embrasse votre fille, je vous embrasse Martine. Merci. Merci beaucoup. Allez, on se retourne juste, au revoir. On se retourne juste, regardez, regardez un petit peu ce qui se passe, regardez un petit peu comment ça se passe en ce moment, avec les photographes qui sont là. Et puis alors, on se fait prendre en photo. Bonjour. Bonjour, monsieur, ça va ? Ça va, et vous ? Très bien, impeccable. Vous venez d'où exactement ? Du Mexique. Mexique ? Oui. Où ça, du Mexique ? De la ville de Mexico. Alors attendez, vous êtes venu exprès ? Exprès, pour l'expo d'Aliver. Oui. D'accord, expliquez-nous. C'est un drôle, c'est notre voyage à nous. D'accord, alors vous parlez merveilleusement bien français. Merci, ça me fait plaisir. C'est la première fois que vous découvrez la ville de Lille ? Oui. En fait, on vient d'arriver, et j'ai beaucoup entendu parler de Lille, et c'est pour ça que je voulais la connaître. Et comment vous trouvez la ville de Lille, justement ? Il y a plein de gens, de l'ambiance, assez joyeux, sécurisés, donc avec vos tombes. Alors, il manque peut-être un petit peu de soleil, non ? Peut-être, peut-être, mais en fait, on vient du Paris, donc là-bas, il était super noyau, alors qu'ici, il fait du soleil, c'est bien. Alors expliquez-nous un petit peu votre pays, parce que, bien sûr, on va le découvrir ce soir à partir de 19h30 dans la Grande Parade. Votre pays, comment il est, quelle est sa culture ? Qu'est-ce que vous aimez au Mexique, dans le Mexique ? En fait, la Lille vient d'une ville qui s'appelle Oaxaca, au sud du pays. Et là-bas, les gens qui sont à l'origine de Oaxaca ont fait ces sortes d'animaux très colorés et festifs pour rassembler ces dieux après la conquête des Espagnols et tout ça. Est-ce que vous êtes fier de voir, comment vous les appelez ? Ah oui, oui, je suis très fier de venir en France, de retrouver qu'il y avait... Cette culture mexicaine ? Oui, oui, tout à fait. Alors forcément, quand on parle du Mexique, on va parler également de la nourriture, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, les spécialités mexicaines, parce que nous, on connaît un petit peu les faritas. Les faritas, c'est une sorte de... Oui, les enchiladas aussi, c'est une sorte de crêpes salées avec chili et chocolat. Est-ce que vous avez déjà mangé d'aussi bonnes faritas en France qu'au Mexique ? Non, pas encore. Non, c'est normal, c'est normal. En revanche, j'ai trouvé des nourritures super bonnes ici en France. Ça me plaît beaucoup. Ce soir, vous allez assister à toute la parade ? Oui. Oui ? Vraiment, vous allez vous mettre où exactement ? Vous allez regarder ça où, ici ? Je ne sais pas. Comme je vous disais, on vient d'arriver, donc on va découvrir la ville. Si je comprends bien, vous venez de descendre du train et vous venez d'arriver là ? Oui. Ah ben voilà. Oui, en voiture. En voiture, d'accord, en voiture. Vous n'êtes pas venu seul en plus. Vous êtes venu avec qui exactement ? Avec ma femme. Venez nous rejoindre, bonjour. Quel est votre prénom ? Fernand. Vous parlez un petit peu français ? Un tout petit peu. Écoutez, on va vous souhaiter une très bonne parade et on est très heureux d'être avec vous parce que justement, on est ici sur France 3, Hauts-de-France et en plus sur France 3, c'est la télévision et la radio France Bel-Nord pour justement cette grande parade. On vous souhaite la bienvenue en France. Merci beaucoup, monsieur. Et comment on dit, attendez, et comment on dit bienvenue au Mexique ? Bienvenue au Mexique. Merci beaucoup. Bienvenue au Mexique. Et merci, à très bientôt. Au revoir. Salut, au revoir, au revoir. Vous voyez comment ça se passe ? Un petit peu, salut, salut. Alors en plus, évidemment, ça c'est la culture mexicaine qu'on va découvrir ce soir à partir de 19h30. Attention, émission spéciale sur France 3, Hauts-de-France à partir de 20h13, très exactement, pour vivre ces préparatifs et cette grande parade avec Virginie Demange que vous connaissez sur France 3, Hauts-de-France et Christine Bravo également, qui seront là, dans le cœur de la parade, sur un plateau spécial France 3, Hauts-de-France pour vous faire vivre l'événement. Alors bien sûr, chaque samedi à Lille, c'est la fête, il y a les vélos, il y a le public et puis il y a également des défis qui sont lancés. Alors regardez, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ça va bien ? Très bien. Alors vous avez choisi votre jour pour votre enterrement de vie de jeune fille, c'est ça ? Exactement. Je ne vais rien vous acheter, je vous rassure tout de suite. Ah bah non, non, attendez, attendez. Regardez, regardez, alors pour le mariage, d'abord on va dire félicitations. Merci. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est forcément cette grande parade qui se prépare. Est-ce que vous avez eu le temps, pendant vos préparatifs de mariage, de visiter un petit peu la rue Fait-L'Herbe ? Non. Ah bah voilà. Voilà, voilà. En revanche, en revanche, vous y allez là ? En revanche, en revanche, est-ce que vous connaissez un petit peu l'île 3000 ? Oui. Vous en avez entendu parler ? Oui. Est-ce que vous allez rester pour cette grande parade ? Oui, 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 oui. J'ai bien l'impression, et vous en apercevez certainement aussi, que l'ambiance a déjà commencé. Eh bah je vous embrasse, quel est votre prénom ? Lucie. Comment s'appelle-t-il ? Luc. D'accord, il a bien réfléchi ? Je pense. Elle a bien réfléchi ? Je pense aussi. On vous souhaite plein de bonheur, je vous dis à très bientôt. Au revoir, à très bientôt. Voilà comment ça se passe. On va se diriger, si vous le voulez bien, pour vous faire visiter un petit peu, eh bien, cette grande campagne et cette grande parade Eldorado, davantage sur le côté de la rue Faderbe. C'est là un petit peu où sont installées les grandes statues, les alébrires, comme on l'a dit tout à l'heure, notre interlocuteur mexicain. On va vous faire visiter et entrer dans le cœur de la fête. Alors, comme vous le constatez, il y a très peu de voitures cet après-midi dans les rues de l'île. La circulation a déjà été interrompue sur certains grands axes. En revanche, beaucoup, beaucoup de promeneurs qui sont venus assister déjà au préparatif parce que jusqu'à 19h30 aux environs, eh bien, l'ambiance va se mettre en place. Et regardez juste devant vous ces grandes statues. Pour vous qui les découvrez peut-être en ce moment même, on va aller les visiter, je ne vais pas dire une par une, mais on va aller les voir. Ces statues, c'est bel et bien le cœur de la grande parade. Et vous le voyez certainement, des gens qui sont venus en masse déjà se prendre en photo parce que c'est l'un des points d'or de ce grand défilé. C'est l'un des grands moments de ce défilé avec toutes les chars qui vont se mettre en route à partir de 19h30. On ira les voir un peu plus tard. Et vous pourrez les découvrir sur notre page Facebook France 3 de France et France Bleu Nord l'occasion aussi d'immortaliser l'instant. Alors, on va s'approcher de ces personnes. Bonjour, bonjour. Je vois que vous prenez des photos. Bonjour, madame. Quel est votre prénom ? Solange. Alors, qu'est-ce que vous avez fait là, Solange ? Vous venez d'où, Solange ? Solange. Vous venez d'où, Solange ? Je viens de la banlieue à Rageoise. Alors, vous êtes venue exprès pour l'île 3000, alors ? Je suis venue pour voir ma belle-sœur défiler sur un char. C'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que votre belle-sœur participe à l'île 3000 ? Absolument. Comment ça s'appelle votre belle-sœur ? Parce qu'il faut qu'on en parle. Non, non, je ne vais pas dévoiler son nom. C'est top secret. Est-ce que vous avez vu un petit peu son déguisement ? Tout à fait. En avant-première. Ha ha ! En morte. En quoi ? Voilà, voilà. Donc, des surprises ce soir, vous le voyez. Merci beaucoup. On vous souhaite justement une très bonne grande parade ici. On va continuer à se déplacer. Regardez juste derrière moi ces grandes statues. On va continuer à se déplacer ici dans la rue Fenerbe avec, je vous le disais, beaucoup de monde qui sont en train de se prendre en photo. On a rencontré tout à l'heure des Mexicains et des Mexicaines qui étaient venus exprès pour l'occasion. Et vous voyez que cette rue qui fait face à la gare à l'île Flandre commence à s'agiter. Alors, évidemment, les chars seront préparés aux alentours de 18h, 19h, avec déjà des répétitions qui ont lieu juste sur la place François Mitterrand qui est située entre les deux gares, entre la gare Lille-Flandre et la gare Lille-Europe. Et puis, les acteurs, les actrices et puis aussi et surtout les artisans de cette grande parade vont se mettre en place et vont répéter. Alors, quelqu'un et quelques-uns se posaient la question au niveau du temps et au niveau des conditions climatiques pour la tenue de cette grande parade qui a été, je vous le rappelle, repoussée d'une semaine. Eh bien, le temps se maintient ici à l'île et puis, vous le voyez, il y a surtout beaucoup de soleil en ce moment et quelques gouttes de pluie cet après-midi, mais qui ont été très peu présentes. Avec l'occasion aussi, et je vous le rappelle, de suivre tout cela à partir de 20h13 sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Ça sera en direct pour la grande parade. Et puis, également sur la page Facebook de France 3 Haute-France. N'oubliez pas également le grand final ce soir. Ça sera aux alentours de 22h-22h30 sur l'esplaine du Champ de Mars. C'est ce qu'on va remonter, cette rue Féderbe. On va aller jusqu'à la grande place de l'île que vous connaissez certainement. On va passer devant l'opéra. Il y a déjà des préparatifs qui ont lieu devant l'opéra. Et puis ensuite, on va prendre la direction du Champ de Mars pour la grand finale où il y aura un feu d'artifice. Regardez comment ça se passe. On se prend en photo. Bonjour, madame. Vous venez d'où ? De Asbrook. Vous êtes venue pour la parade ? Dites-moi, c'est pas toujours évident. Ici, bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour. Vous venez d'où ? Et vous êtes venu exprès pour la grande parade ? Oui. Alors, pourquoi participer à cette grande parade et pourquoi ne pas rater cette grande parade ? C'est quand même exceptionnel. Je ne sais pas. Il faut voir, il y a du monde et tout ça. Mais rarement en Lille, quand même. Est-ce que vous avez participé, par exemple, et est-ce que vous êtes venu voir l'île 2004, capitale européenne de la culture ? Oui. En fait, c'est ça, cette grande parade, l'île 3000, l'occasion de se replonger dans l'époque de 2004. Est-ce que pour vous, c'est un moment important de participer à cette culture, à ce moment de culture ici à Lille ? Oui, dans le Nord, oui, c'est très bien. C'est super bien, oui, quand même. Le Mexique, vous connaissiez ? Oui, je suis déjà allé au Mexique. Alors, pour vous qui connaissez un peu l'ambiance mexicaine, est-ce que vous retrouvez les parfums mexicains ? Je n'ai pas eu le temps, je viens d'arriver, je commence. Je n'ai pas eu le temps de voir, je viens juste d'arriver. Alors, le programme, c'est quoi ? On défile un petit peu sur la rue Féderbe, c'est ça ? On a voulu aller au tripostal, mais ils ont fermé, parce qu'il y a trop de monde. Et là, on regarde un peu les statues, on visite, et puis on va voir ce qui se passe. Les statues, comment s'appellent-elles, vous savez ? Non, je commence, je viens juste de commencer, j'arrive. D'accord, d'accord. Et le Mexique ? Allez, un mot du Mexique, puisque vous connaissez. Je connais un peu Cancoum, c'est où qu'on était ? Dans ce coin-là, on était à 30 km de Cancoum. Forcément la capitale ? Non. Non, pas la capitale, donc Cancoum. Écoutez, je vous souhaite une bonne visite, monsieur, profitez-en bien, et on vous laisse justement profiter encore de ces grandes statues. Justement, vous voyez, il y a du monde, on vient en famille. Je vous rappelle le programme, on va déambuler dans la rue Féderbe, ici à Lille, on va aller peut-être jusqu'à l'Opéra, si on en a le temps. Mademoiselle, mademoiselle qui est là, il y a des voisins qui sont venus en plus en famille pour participer à la grande parade. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ça va bien ? Bien et vous ? Ça va, vous venez d'où ? De Lille. Lille. Alors vous, vous avez déjà découvert les grandes statues la semaine dernière, non ? Non, pas encore, justement. J'ai pas encore eu le temps de venir, donc là, c'est l'occasion. Le soleil est parmi nous, donc c'est pas mal. Et comment vous les trouvez ? Franchement, là, pour le coup, elles sont magnifiques. Elles ont énormément de style, plein de couleurs. Ça ramène de la vie un petit peu dans notre ville. On nous dit que les Lillois et les Lilloises, forcément, aiment faire la fête. Est-ce que c'est votre cas ? Bah oui, un petit peu. Donc ce soir, c'est quoi le programme ? Ce soir, on va d'abord suivre un petit peu la parade. Après, on va aller faire un petit tour du côté du Champs-de-Mars avec le Fête Artifices. Et après ça, je pense qu'on va rester un petit peu du côté rue Solferino et rue Massenat. C'est ça, on fête le programme des Lillois et des Lilloises, c'est-à-dire faire la fête. Un mot, est-ce que vous connaissez le Mexique ? Je connais, en voyage de rêve, disons. Je n'ai pas encore eu la chance d'y avoir été. Pourquoi pas un jour ? Pourquoi pas, tout à fait. Et en tout cas, ce soir, dans la grande parade. C'est ça, on espère voir un petit peu le Mexique parmi nous à Lille. J'ai oublié de vous demander, quel est votre prénom ? Pauline. Mais Pauline, écoutez, bon Mexique et bonne grande parade, alors. Merci bien, à vous aussi. Merci, au revoir. On va se diriger un peu plus maintenant vers la gare Lille-Flandre. Parce que vous savez quoi ? On commence à entendre du bruit, on commence à entendre des orchestres, on commence à entendre des musiciens qui sont présents dans la rue de Lille. Alors, je vous le disais, effectivement, c'est l'occasion aussi de participer à des répétitions. C'est ça, la grande paradelle de Radeau. C'est ouvert à tout, c'est complètement gratuit, évidemment. Et puis, ça sera des milliers de personnes qui seront rassemblées. Venez nous rejoindre. Le meilleur accès pour vous qui est arrivé, c'est forcément le train ou encore le métro qui vous dépose au pied de la gare Lille-Flandre et qui vous dépose au pied de la gare Lille-Europe, si vous le souhaitez, pour venir nous rejoindre. L'ambiance qui monte, évidemment. Et puis, toujours ces grandes statues qui ornent la rue Fénerve, ici, à Lille. N'hésitez pas également pour retrouver toute l'ambiance de cette grande parade, demain, à partir de 23h15, sur France 3 Hauts-de-France, avec une émission spéciale qui vous sera proposée, évidemment. Et puis, on pourra suivre cette grande parade à partir de 20h13, je vous l'ai dit, avec Virginie Demange et Christine Bravo, qui sont installées ici, à Lille, pour l'occasion. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais les musiciens sont là, les musiciens arrivent, on va tenter d'aller les voir. Ils sont juste devant la gare Lille-Flandre, où on était tout à l'heure, avec les livraires. Ah ben, venez, venez, messieurs. Bonjour, bonjour, monsieur. Bonsoir, moi, c'est Alex. On vient de Paris, exprès, pour Lille 3000, apparemment, super événement. Donc, on va profiter, passer un beau moment entre amis, entre famille. Voilà, on espère... Alors, attendez, j'ai une question à vous poser. Comment vous savez qu'il y avait Lille 3000 ? Alors, en fait, moi, je viens de la part d'un ami à moi qui habite Lille, qui habite Willem à côté, et on est monté exprès pour ça, en fait. Oui. Pour partager et passer un beau moment. Alors, vous, c'est avant tout pour faire la fête ? Avant tout pour faire la fête, et partager surtout des moments en famille, parce qu'on est avec les enfants, tout ça, donc... Combien vous êtes, en tout ? On est à 8. 8 ? Ah ben, dites donc ! Alors, vous connaissez un petit peu Lille, ou c'est la première fois que vous découvrez ? On connaît, mais bon, on est de Paris, donc on connaît comme ça, à peu près, mais quand on sait qu'il y a un beau moment à partager sur Lille, les Lillois sont tellement super sympathiques, etc., qu'on sait que c'est que bonne ambiance. Et vous connaissez le Mexique ? Pas du tout. Ah ben, alors ? Eh ben, on ira ! Ah ben, bien sûr, avec grand plaisir. Eh ben, voilà. Bon, à très bientôt, Alex. Oui, salut, salut, Alex. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie, évidemment. Alors, un tout petit peu de circulation, on va aller voir là-bas. Regardez, tout au bout, là-bas, il y a l'orchestre, il y a les musiciens qui sont avec nous, qui sont en train de répéter. Depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on voit, ici, devant la gare Lille-Flandre, c'est-à-dire qu'il y a des troupes de musiciens qui traversent devant la gare Lille-Flandre, qui s'arrêtent, qui jouent en morceaux, et qui vont rejoindre ensuite le point de rendez-vous, qui est la place François Mitterrand, qui est située entre les deux gares. Alors, on y va, regardez, venez, on y va, parce que c'est l'ambiance qui commence à s'installer, et c'est le moment, justement, où on commence à sentir la ferveur qui va s'installer, d'ici deux heures, sur l'ensemble des rues de Lille. Regardez sa danse. On va prendre quelques instants pour y aller, et on est en direct sur les pages Facebook de France Roi de France et de France Bleu Nord. Regardez également ces dames qui sont déjà habillées pour l'occasion, avec pas mal de couleurs. Et si vous arrivez à voir un petit peu ce qui est inscrit un peu plus haut, vous voyez, l'harmonie de Marquion. Oui, l'harmonie de Marquion. Et vous vous dites, mais ça va avoir quoi avec le Mexique ? Eh bien, il y a également des artistes locaux, des musiciens locaux qui ont été invités pour l'occasion, et on va se faufiler parmi la foule pour justement saluer ces musiciens qui sont en train de jouer. Regardez, écoutez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 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 huit ! C'est parti ! ... 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